Salut, nous voici, on a quitté donc les travaux, on est à l'extérieur. Tu peux nous décrire un petit peu ce que l'on voit là ? Alors là ce que vous voyez c'est le premier bâtiment d'un projet de 15 MW, 12 000 m², divisé en 4 bâtiments qui ressemblent à celui-ci, qui sera la première phase de 3 MW, et qui va être mis sur ON, septembre qui arrive. Donc là comme vous pouvez le voir, l'ensemble du préfabriqué est déjà posé, nous sommes à la fin du gros œuvre, et nous allons commencer à installer les équipements très très bientôt. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un aspect peut-être plus humain sur un projet de cette ampleur, parce que déjà il faut rappeler que c'est des dizaines et des dizaines de salariés qui au travers de vos partenaires ont investi les chantiers, que j'imagine que dans le même temps vous commencez à préparer les équipes qui vont accueillir les clients et qui vont s'occuper de toute la partie technologique ? Absolument. Ce projet, l'extension de Mani, c'est 120 millions d'euros de budget sur l'ensemble des phases, c'est 200 travailleurs sur le chantier, 40 sous-traitants, à 99% de la région, soit Île-de-France, soit l'Ouest français, donc ce sont les sous-traitants de proximité, et donc c'est de la valeur créée bien entendu pour le territoire et pour le secteur de manière générale. Donc ça, c'est sur la partie indirecte, je dirais, chantier. Une fois en phase d'exploitation, Téléhouse a besoin d'une quarantaine de collaborateurs pour faire vivre l'ensemble de ce campus, donc nous sommes en cours de recrutement, et puis nos clients vont embaucher, on estime en général, quatre fois ce que nous, on va devoir solliciter finalement comme main d'œuvre. Et donc ça, c'est ce que moi j'appelle en tout cas l'emploi direct créé en exploitation par un data symptom. Et si on parlait de toi ? J'imagine qu'un chantier de ce type-là, d'abord c'est une ébullition qui est extraordinaire, mais en même temps c'est une lourde responsabilité. Donc comment tu assumes ça et comment tu le vis ? Et est-ce que tu as des pratiques spécifiques qui te permettent aujourd'hui de mieux gérer ce genre de projet ? Alors, c'est vrai que, c'est pas mon premier, j'en ai eu quelques-uns, notamment à Paris, un tram de gros, ce qui était un petit peu plus complexe. Et aujourd'hui l'entreprise, Téléhouse, a acquis une certaine maturité et expertise dans ce domaine. Néanmoins, c'est toujours un stress de devoir finalement paralléliser l'ensemble des tâches d'un tel projet, c'est-à-dire l'étude, la conception, le déploiement puis l'exploitation et en même temps la vente. Ça veut dire que je vais moi-même, face à des clients, face à des gens comme toi, pour leur dire que ce site sera mis sur ON le 1er septembre. Je n'ai pas le droit à un jour de retard sur ce 1er septembre. Donc c'est une responsabilité. Mais ce n'est pas un jeu non plus. Ça veut dire qu'on n'est pas là à parier sur un jour. C'est tout un ensemble de bonnes pratiques, notamment celles que j'ai détaillées pendant le chantier, c'est-à-dire parallélisme de certaines tâches, maîtrise horizontale des sous-traitants, anticipation de certaines commandes, etc., qui permettent à Téléhouse aujourd'hui de ne jamais manquer un seul jour de cette raison. Sur le site qu'on a mis en exploitation à Léonfrault, Paris 11e, nous avons été en avance d'un mois et demi, en plein Covid. Et tout cela, c'est fait parce que l'équipe qui gère aujourd'hui cela, que ce soit chez Téléhouse ou nos partenaires, a acquis un certain nombre de thématismes et de bonnes pratiques. Tu l'as introduit par nos clients maintenant. Comme tu l'as dit, déjà la première salle sur laquelle nous avons capté une partie de la vidéo, elle est en partie réservée. Comment se passe la relation avec les clients ? Qu'est-ce qu'ils attendent de Téléhouse ? Et qu'est-ce que vous leur apportez ? Comment se déroule cette relation qui est importante ? Oui. Alors, il faut savoir que dans l'extension de campus comme celle qu'on voit ici, les premiers clients sont les clients existants du campus lui-même. Cela veut dire qu'on a des clients qui ont fait une belle croissance et qui sont aujourd'hui en demande d'espace pour continuer cette croissance-là. Et donc, c'est eux majoritairement qui ont pré-réservé l'espace dans ce premier bâtiment. Et puis, il y a les clients qui ne nous connaissent pas et qui doivent venir nous faire confiance sur un projet qui est en chantier. Et là, le discours, il est différent. Parce que c'est une décision rationnelle de choisir un data center. Et c'est notre job, en tant qu'opérateur de data center, de donner aux décideurs IT les éléments objectifs qui leur permettent d'être assurés sur une date de mission. Et ça passe par plusieurs choses. Bien sûr, il y a des engagements contractuels, mais il n'y a pas que ça. Je fais moi-même visiter ce chantier au client pour qu'il se rende compte de où est-ce qu'on en est sur ce chantier. Une fois qu'on signe des contrats de pré-réservation, nous avons toute une procédure de presque reporting au client des phases d'avancement, des phases de test, de manière à ce qu'il ait une visibilité sur les choses. Et puis, ce qu'on s'applique à nous, ça veut dire paralléliser certains projets, certaines tâches, on le propose également au client en phase projet. Ça veut dire que dès maintenant, on va choisir avec lui ses racks, ses PDU, les arrivées fibres dont ils doivent bénéficier, pré-raccorder des choses, de manière à ce que son chantier à lui, au niveau de sa salle, finalement, soit géré de la même manière que tout le chantier, tout le bâtiment. Tout à fait. Et peut-être pour terminer cette partie de la vidéo, si on parlait un petit peu gestion du risque, on a évoqué le cas du Covid. Là, aujourd'hui, par exemple, nous avons publié un article sur les grévistes qui ont coupé l'électricité sur trois data centers sur le samedi. Est-ce que la notion de risque aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est prise en compte ? Est-ce que vous avez la capacité de vous y adapter ? Enfin, la capacité, oui, mais comment vous pouvez vous y adapter ? Comment vous pouvez déjà les identifier ? Et surtout que sur un projet de cette ampleur, où il faut quand même que ce soit précis et la temporisation est essentielle. Alors, moi, j'aime bien dire à mes collaborateurs que nous sommes une génération qui doit gérer des crises successives. Il y en aura toujours. Alors, la complexité dans le métier qui est nôtre, c'est que le poids de ce risque est extraordinairement élevé parce que les activités que nous évergeons sont critiques. Et donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur, malgré l'augmentation des risques. Et pareil, le risque est un exercice presque mathématique qui s'anticipe, qui se gère, qui, finalement, se calcule et qui se reporte aux clients. Ça veut dire qu'il nous faut être également transparent vis-à-vis des clients par rapport à ces risques-là. Et donc, les risques sont nombreux. Pour revenir à celui que tu évoques, qui est effectivement des mouvements sociaux qui pourraient perturber... C'est un cas particulier. C'est un cas particulier, mais il y en aura d'autres. Tout à fait, oui. Il y en aura de plus en plus. Et donc, nous devons designer des bâtiments comme celui-ci pour qu'ils soient résilients à ce genre de choses. Nous devons même, dans notre modèle économique, designer une approche contractuelle et commerciale qui puisse anticiper certaines crises, comme celle du prix de l'électricité. Ce qu'on vaut à nos clients, nous, c'est la stabilité de leur budget. Ils jouent pas au marché à boursicoter sur le kilowattheure. Nos clients, vous voyez, doivent gérer de l'IT sur du très, très long terme. Et tout cela se fait par une maîtrise de ces composants du risque qui se font de concert avec le client et qui nous permettent d'être performants. Donc, encore une fois, par rapport au risque qu'il y a aujourd'hui sur la plaine Saint-Denis, qui est certes particulier, le conseil qu'on donne à nos clients, c'est d'avoir du dual-site, avec le sud de Paris également, de manière à ce qu'ils puissent se prémunir de ces risques-là. Sur l'énergie, nous, on achète très, très, très à l'avance. Sur les matières premières, nous avons fait l'acquisition nécessaire, je dirais, pour ce bâtiment-là depuis plus de 18 mois, vous voyez, etc. Et puis, pareil pour le risque réglementaire parmi, etc. Nous avons déjà anticipé l'ensemble des permis sur toutes ces phases, de manière à ce qu'il n'y ait jamais d'aléas dans nos clients. Nos clients ne savent pas gérer un IT avec un aléas. C'est incompatible. Merci. Merci Yves. Merci.